Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de la semaine du 19. Alors on va regarder de suite les énergies qui vont vous accompagner toute cette semaine et surtout restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va regarder les cartes conseils. Alors j'espère que vous allez tous bien, c'est parti ! Ok, alors déjà comment vous commencez cette semaine ? Vous commencez cette semaine peut-être avec un rêve. Un rêve qui est en train de se concrétiser ou qui vient de se concrétiser. On a vu la semaine dernière que là on y était. Alors pour certains ça peut prendre encore quelques jours. Mais là concrètement pour la plupart d'entre vous, alors prenez uniquement ce qui vous passe, c'est un tirage général. Mais là voilà, vous avez réussi à concrétiser ce rêve. Ou alors là vous êtes dans des pensées qui voilà, vous vous dites ah j'aimerais bien que ce soit comme ci, comme ça. et vous aimeriez bien obtenir ces choses. Je suis en train d'attraper froid les gens. Ça c'est sûr. À Cannes il fait très chaud la journée, mais le soir il commence à faire très humide. Alors, on voit aussi que voilà, vous aimeriez peut-être, peut-être que dans les choses que vous aimeriez, il y a là, il y a quelque chose qui peut vous contrarier, qui peut, dont vous avez envie de vous éloigner, d'accord ? Donc regardez si c'est au niveau projet personnel, professionnel, sentimentale, d'une situation en général. Là, il y a quelque chose dont vous aimeriez vous éloigner, parce que voilà, c'est pas ok pour vous. Alors, vous aimeriez ça, ça, ça ou ça. Et pas ça quoi, évitez ça. C'est ça en fait que je ressens, évitez ça. Vous aimeriez éviter ça. Pourquoi ? Parce que ça, ça peut vous causer des tracas, ça peut vous décevoir, ça peut vous faire mal au cœur, ça peut vous rendre triste, ça peut vous rendre un petit peu dans l'incompréhension des choses. Vraiment, donc, il y a des choses dont vous rêvez, que vous voulez obtenir, que vous voulez faire peut-être, d'accord ? Mais voilà, évitez ça, parce que, évitez une certaine chose. Vous pouvez me dire ce que c'est exactement cette certaine chose. Il y a quelque chose que vous aimeriez éviter dans ça, pour, voilà, ne pas que ça vous brise un peu le cœur, ça vous fasse mal au cœur et ça vous mette dans des bad vibes, en fait. Parce que si ça, ça arrive, ça vous mettra dans des bad vibes. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider cette semaine du 19 ? Cette semaine du 19, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à obtenir ce que vous aimeriez ? Voilà, là, j'ai beaucoup trop de cartes, il y en a trois. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à obtenir ce que vous souhaitez ? Ce que vous souhaitez. Bon, là, concrètement, ça va être de vraiment prendre la décision. Prendre une décision, établir un plan, peut-être. Vous dire, bon, voilà, on va faire comme ci, comme ça. Et voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ça va être de faire comme ça, de prendre cette décision, de choisir de monter un plan, de monter, de peut-être, ça peut être trouver une solution à quelque chose. Peut-être trouver comment faire, comment faire ça. Ça, ça va vraiment, vraiment vous aider. Ce que je ressens que, voilà, il ne va pas falloir que vous vous laissiez dépasser par les choses ou les événements. D'accord ? Donc ça, que vous ayez la force. La force d'affronter tout ça, la force d'éloigner ces petites contrariétés. Parce que, parce qu'il y a plein de choses que vous aimeriez. Ce rêve qui se réalise, ce chose, etc. Mais là, il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas, que vous ne voulez pas, que vous voulez, qui est là, qui est proche, qui peut vous, qui peut, vous l'avez peut-être touché un petit peu et vous vous êtes dit, oh là 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 là, ça, c'est dangereux, ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas OK dans ma vie. Du coup, là, pour contourner ça, pour vraiment, on va dire, partir sur, éviter ça sur son chemin en fait. Tout simplement, éviter ça sur son chemin. Là, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'élaborer un plan, d'élaborer une stratégie. Vraiment de dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Et éviter de ne pas maîtriser les choses. Parce que là, vous voyez, il y a peut-être ce manque de maîtrise. Ça peut faire référence à un manque de maîtrise. On vous demande là de reprendre la force et de maîtriser, de maîtriser votre sujet, de maîtriser, en tout cas, la chose. De plus maîtriser la chose. Bien sûr, on est d'accord que sur des événements extérieurs, il y a des choses qui sont hors de contrôle. Mais là, on vous demande de tout faire par rapport à ce qui peut vous contrarier pour éviter ça. Vous comprenez ? C'est vraiment cette idée-là. Alors, on va regarder votre défi cette semaine. Le défi de cette semaine du 19. Ok. Le défi, ça va être vraiment de ne pas échapper aux choses. De ne pas partir en courant. De ne pas dire « Ouh là 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 là, ça c'est compliqué, ça c'est difficile, je lâche l'affaire. » Il y a vraiment cette idée-là. On reparle ici. Maîtriser, maîtriser les choses. Reprendre le dessus. Moi, j'ai vraiment reprendre le dessus. Là, votre défi, c'est peut-être aussi d'ouvrir grand les yeux. Peut-être que vous êtes face à un petit problème, une petite contrariété, quelque chose de néfaste malgré tout ce que vous souhaitez, qui est vraiment et votre rêve qui est vraiment tout bien, tout, vous voyez ? Il y a une ombre au tableau. Cette ombre au tableau, c'est quelque chose qu'on vous demande de régler, de régler, d'ouvrir les choses sur ça, de prendre conscience aussi. Peut-être que vous ne souhaitez pas voir la vérité en face pour certains. Là, on vous demande de voir la vérité en face, de ne pas fuir. De ne pas fuir. D'accord ? De ne pas fuir, de regarder les choses en face, de maîtriser ça, de reprendre le contrôle. Ça peut être de reprendre le contrôle sur une situation, sur quelqu'un, sur sa vie. De reprendre le contrôle sur quelque chose qui nous a un peu échappé. Vous voyez ? Quand je dis reprendre le contrôle sur quelqu'un, ce n'est pas ce que je voulais dire parce que ça peut être un peu... On peut se dire que c'est de la manipulation, etc. Ce n'est pas du tout ça. Quand je dis reprendre le contrôle sur quelqu'un, si c'est dans ce cas-là, bien évidemment, ça peut être très bien dans un autre cas et rien à voir avec une personne. Mais quand j'ai dit ça, en fait, c'était dans le sens reprendre le contrôle sur soi par rapport à cette personne. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Ne pas se sentir bloqué. D'accord ? Peut-être que cette situation, vous dites mais comment cette petite contrarieté, ce petit truc, cette petite ombre au tableau, vous vous sentez peut-être enchaîné, bloqué. Vous ne savez peut-être pas quoi faire aussi. D'accord ? Là, on l'a vu là. Il faut établir quelque chose, etc. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider également. Une amie, un professionnel dans le domaine, quelqu'un d'expert sur ça. Vous voyez ? Il y a quand même cette idée-là. là, on vous dit vraiment de vous éloigner de quelque chose que vous pensez que ça ne peut pas changer ou que ça va être difficile de changer. On vous demande de prendre de la hauteur sur cette chose-là et de regarder qu'est-ce qui pourrait, là, on a l'ouverture, quelle est la clé qui pourrait ouvrir cette porte pour que vous puissiez arriver à un autre stade. Un autre stade, d'accord ? Ça va être important. Là, on vous demande vraiment de régler cette chose. Il y a quelque chose à régler avant que ça soit... Vous voyez ? Là, ce dragon qui crache du feu, bon, c'est dangereux. Avant que ce soit dangereux, il y a cette idée-là. Réglez quelque chose avant que ce soit dangereux. dangereux. Dangereux pour vous. Vous voyez ? Il y a cette chose. Il y a ce truc-là. Alors, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Regardez comme... Énergie. Ouais. Se protéger. Vous voyez ? Il y a vraiment... Voilà. Vous voyez ? Je vous parle... Je vous parle que si ça continue ou si ça s'amplifie, ça peut devenir dangereux pour vous. On voit bien là qu'ici, avec ce bouclier, il faut que vous vous protégez de ça. Mais on a cette idée de se protéger, mais aussi en passant à l'action. Parce que c'est pas en fuyant les choses, là. Là, c'est pas en fuyant les choses. C'est en regardant les choses en face, en acceptant ça, en acceptant ce problème potentiel, ce problème éventuel, qui là, peut-être, c'est une petite contrariété, mais ça peut devenir plus gros après. D'accord ? Ça peut devenir plus gros. Et en fait, il faut vraiment arrêter ça, couper l'herbe, comme on dit, couper l'herbe sous le pied pour que ça ne puisse pas pousser, que ça ne puisse pas prendre racine. Vous voyez ? Il y a vraiment, vraiment cette idée-là. C'est ça, en fait. Donc, se protéger de ça, mais surtout en acceptant, en regardant les choses en face, en ne pas fuyant cette situation. Attention, là, ça va... Ça vous met face à des choses, là, cette semaine. Ça va être une semaine intéressante. On vous met face à des choses que vous devez... Où vous devez trouver des solutions pour ne pas que ça s'amplifie, pour ne pas que ça s'accentue, pour ne pas que ça dérive, pour ne pas que ça devienne dangereux pour vous. Vous voyez ? Intéressant. Allez, on va se faire une... Une carte. Une carte conseil. Alors. Oulalalala. Bon. On va prendre celle-là, parce que là... Pour moi, elle résume vraiment la chose, là. Regarde en toi l'endroit que tu n'as pas envie de mettre en lumière. Alors là, les gens, on vous met face à... On vous met face à des choses, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait encore ou que vous n'avez pas osé faire pour... diminuer ce problème et l'arrêter. Et lui couper l'herbe sous les pieds. D'accord ? Donc, regarde en toi l'endroit que tu n'as pas envie de mettre en lumière. Le message est fort, hein. Le message est très, très fort, là. Là, on vous met face à des réalités pour que vous puissiez... Ou des éventualités, d'accord ? des difficultés qui pourraient se révéler ensuite. C'est des difficultés qui pourraient se révéler ensuite. D'accord ? Et des difficultés qui peuvent être importantes. Si vous ne réagissez pas maintenant. Là, il va vraiment, cette semaine, du 19 octobre, falloir réagir. Mettre des choses en place pour éviter ça. D'accord ? Éviter que ça s'amplifie et éviter ça. D'accord ? Changer les choses. Donc là... Tac, 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 là. Là, on vous... L'univers vous secoule, hein ? Allez. En tout cas, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. D'accord ? Parce qu'ici, il y a quand même... Vous êtes dans des choses que vous souhaitez obtenir, dont vous rêvez, etc. Donc, il y a des belles choses. D'accord ? Il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau et il faut de suite... de suite... effacer cette ombre. Mais pour ça, il faut aussi accepter de la mettre en lumière. Ha 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 ! C'est pas mal, ce tirage, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal parce que là, on a des choses intéressantes, hein ? Alors, vous me direz en commentaire parce que là, la semaine n'a pas commencé encore mais très certainement, pour la plupart d'entre vous, vous savez de quoi je parle par rapport à ça. Quel est votre ombre au tableau ? Dites-moi en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a parlé et dites-moi en commentaire ensuite quelle est votre ombre... Je vais y arriver. Quel est votre ombre au tableau ? Je vous souhaite une très bonne semaine et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous venez en description, vous cliquez sur le lien et vous pourrez réserver de suite votre consultation, votre créneau si vous souhaitez que je réponde à vos questions et que je puisse vous éclairer pour faire des choix dans votre vie ou y voir plus clair. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.